Générique 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 Bonjour Adrien Dupont, bienvenue. Vous êtes donc le responsable financier de l'hôtel Hayat du Louvre et c'est vous qui pilotez la nouvelle gestion des déchets qui a été annoncée il y a quelques jours. On va rentrer dans le détail de cette opération qui est menée avec la start-up Take-A-West mais d'abord j'aime bien savoir d'où l'on part un hôtel comme le vôtre, l'hôtel du Louvre un hôtel historique en plus, très bel très bel écrin. C'est un gros consommateur d'énergie, gros producteur de déchets ? Alors sur une année classique, on produit à peu près 400 tonnes de déchets avec un taux d'occupation à peu près 80-85% ça peut être plus évidemment si l'activité augmente et concernant l'énergie j'ai pas les chiffres exacts mais on est gros consommateur d'énergie, à la fois au niveau de l'eau, de l'électricité aussi du chauffage urbain donc de tout ce qui est chauffage urbain donc notre fournisseur CPCU et on essaye donc d'avoir des mesures sur ces consommations pour essayer de les réduire au maximum Oui, vous avez créé il y a plusieurs années une Green Team dont vous faites partie d'ailleurs ça consiste en quoi ? ça consiste à lister un peu tout ce qu'on pourrait faire en termes d'économie ? Voilà, c'est ça en fait la Green Team comme son nom l'indique c'est une équipe verte donc c'est l'équipe elle rassemble cette équipe rassemble à peu près une personne de chaque service donc pour vraiment avoir une vision globale de toute l'activité de l'hôtel et chacun peut apporter son idée donc on se rassemble à peu près une à deux fois par trimestre afin d'échanger sur les choses qu'on aurait repérées les dysfonctionnements les nouvelles idées que certains auraient pu croiser soit les nouveaux arrivants ils partagent les idées qui avaient été mises en place dans d'autres hôtels etc. donc voilà et donc le but du jeu c'est de réduire l'impact de notre activité sur l'environnement Oui alors il y a donc cet exemple très concret vous venez d'annoncer une nouvelle gestion des déchets déjà c'est quoi les grands principes de cette nouvelle gestion Alors on travaille aujourd'hui avec une start-up qui s'appelle TQ West ils nous ont contactés au début de l'année 2020 et en fait ça allait très bien en corrélation avec nos projets de la Green Team un des projets de la Green Team était de mieux gérer nos déchets et en fait on est des hôteliers donc on est des femmes de chambre des comptables des serveurs etc. et donc on a assez peu d'expertise dans ce domaine et justement le fait que TQ West nous ait contactés j'ai fait un premier rendez-vous avec eux ils m'ont exposé leur façon de fonctionner les avantages qu'on pourrait tirer de ce partenariat on en a parlé en Green Team et on a tout de suite validé le projet puisque c'est quelque chose qui nous permettrait de réduire drastiquement notre impact sur l'environnement La première étape j'imagine c'est ce qu'on vient de faire ensemble c'est-à-dire c'est le constat Voilà c'est le constat Ça prend du temps ça ? Ça veut dire ouvrir un peu ces chiffres ? En fait TQ West est venu sur place on a fait le tour de l'hôtel on a fait le tour des différents services voir les déchets qu'on produisait on a listé tous ces déchets ensuite on leur a fourni l'ensemble des factures de nos prestataires de déchets qui s'occupent du traitement des déchets ils ont analysé un peu tout ça et ils nous ont rendu un diagnostic donc très complet point par point donc flux par flux en fait ils nous ont expliqué vraiment aussi la réglementation parce qu'on n'était finalement pas vraiment au courant de la réglementation qui est obligatoire pour les hôtels et pour toutes les entreprises finalement et donc ils nous ont permis d'y voir un peu plus clair alors ça c'était quand cette première étape du constat alors cette première étape c'était en mars 2020 mars 2020 donc on est quoi un an et c'est 4 ou 4 mois 4 mois après 3-4 mois après il y a un premier bilan qu'on peut tirer parce que assez vite vous avez mis la transaction en branle oui voilà en fait on a vraiment commencé notre partenariat en fait il y a eu le premier diagnostic ensuite on a signé un contrat pour le suivi de la gestion des déchets et donc ça ça a vraiment commencé à l'été puisque comme vous le savez il y a eu la pandémie qui a un peu ralenti le process et donc on a commencé à l'été 2020 et quelques mois plus tard on a vu déjà un résultat on a diminué de 3 tonnes enfin on a on a évité l'envoi de 3 tonnes de déchets à l'incinération en 2 mois c'est ça ? en 2 mois et alors ça ça s'explique par le fait qu'on avait en fait il y a 5 flux obligatoires donc il y a le papier les biodéchets le verre les emballages et le carton et après le 6ème flux donc il y a les ordures ménagères résiduelles et en fait on s'est rendu compte que déjà on avait 2 flux qui n'étaient pas mis en place donc le papier et les emballages donc il n'y avait pas du tout de tri et de valorisation de ce flux c'était un projet de la green team mais c'était un travail quand même nous on a aussi notre travail à côté donc on n'est pas vraiment experts donc c'est des recherches trouver le bon fournisseur au bon prix voilà on met beaucoup de temps en fait à faire avancer les choses alors qu'avec TechOS c'est très simple eux ils arrivent ils font le diagnostic et ils nous proposent les solutions et après nous on a juste à les mettre en place alors justement avec quel partenaire je crois que vous avez joué la carte du local avec quel partenaire vous avez pu mettre en place cette valorisation des déchets on a gardé notre principal partenaire en matière de résolution des déchets qui s'appelle ISE mais on a aussi ajouté la mairie de Paris donc pour tout ce qui est gestion des emballages et du verre et donc TechOS nous a permis aussi de réaliser des économies puisqu'ils ont on va dire une force de frappe plus importante que nous ils peuvent négocier pour plusieurs hôtels je sais qu'ils ne travaillent pas seulement avec l'hôtellerie ils travaillent aussi avec le domaine de la santé et donc ça nous a permis de réaliser des économies sur notre facture globale de déchets La question des transports des transports de ces déchets comment vous l'avez résolu parce que si les camions poubelles partent à 200 km ça n'a pas beaucoup de sens non ça n'a pas du tout de sens donc du coup ce qu'on a fait c'est qu'on s'est vraiment remis à l'expertise de TechOS qui a sélectionné les fournisseurs les plus proches avec le coût le plus intéressant Alors ce que j'entends et c'est vraiment intéressant c'est que évidemment il n'y avait pas de spécialistes même si vous avez une green team à l'intérieur de l'hôtel il n'y avait pas de spécialistes donc ça suppose aussi est-ce que vous pensez que ça suppose une formation pour pouvoir vraiment appréhender ces questions et être plus efficace ? Oui alors c'est ce que propose justement TechOS ils ne font pas seulement un diagnostic ensuite ils reviennent sur place pour former les salariés afin de les sensibiliser déjà au tri parce que ce n'est pas quelque chose qui est une évidence pour tout le monde et aussi ils nous permettent de mettre des signalétiques de créer les emplois du temps pour avoir des emplois du temps clairs pour la sortie des poubelles pour notre prestataire qui s'occupe de la sortie des poubelles Un grand hôtel c'est un 5 étoiles l'hôtel Hayat du Louvre c'est évidemment beaucoup de nourriture et parfois du gaspillage alimentaire est-ce que vous avez pu là aussi grâce à ce programme redistribuer des aliments que vous ne redistribuyez pas forcément avant ? Alors oui on a notamment à cause de la pandémie nos stocks sont arrivés en DLC et DLUO malheureusement on essaye normalement de réduire au minimum les pertes mais là c'est vrai qu'on a eu pas mal de pertes liées à la pandémie donc TK West nous a permis de nous mettre en relation avec la Croix-Rouge ou d'autres associations afin de faire des distributions de nourriture et on a distribué en juin 2020 85 kg d'aliments à la Croix-Rouge de Saint-Ouen Oui alors l'étape suivante on va terminer là-dessus il nous reste un peu plus d'une minute c'est quoi maintenant ? Parce que là on a vu ce qui doit être assez excitant et emballant pour votre équipe et pour la Green Team c'est des résultats rapides c'est quoi l'étape suivante ? L'étape suivante on a beaucoup de flux encore à mettre en place on a déjà mis pas mal on a recyclé pile les ampoules etc mais on peut faire encore plus et donc le but ça va être de vraiment chercher à améliorer nos déchets notamment on a découvert une nouvelle start-up qui s'appelle Vépluche et qui récolte les épluchures de fruits et légumes pour ensuite créer du compost et en échange ils nous donnent des fruits et légumes qu'on pourra par exemple redistribuer à la Croix-Rouge Voilà encore une piste et une initiative merci beaucoup merci Adrien Dupont à bientôt sur Bismarck on va continuer donc de parler tourisme durable dans notre débat